Salut tout le monde c'est Lunorin, c'est pour vous parler des châteaux de clans. Comment bien faire l'analyse pour sortir, les différentes méthodes de le sortir, comment bien le liminer. On commence avec un HDB8. Le château de clans est très central, donc à ce moment là on n'a quasiment pas le choix d'envoyer une coupe de cochon ou de ballon pour liminer une défense pour être capable que le restant des ballons ou des cochons rentrent à l'intérieur du diamètre du château de clans ou qu'il le fasse sortir. Une des choses bien importantes c'est d'assurer qu'il sort complètement, que toutes les troupes soient sorties, sinon ça peut vous scraper un raid assez rapidement. Une fois que le château est sorti, il l'attire dans un coin avec une archère. Alors il met ses deux poisons un à l'arrière de l'autre pour pas que le ballon arrive à ses troupes et que le dragon soit à moitié de sa vie de temps qu'il arrive à ses archères. Il a peut-être pris 5 à 10 archères pour passer au travers. Donc ça c'est une très très bonne chose. Avoir le moins de troupes possible pour éliminer les châteaux de clans. Puis après ça c'est juste une question de formalité, le restant de l'attaque. On va en faire un autre avec Gauvin. Un autre SGV8. Il met un château moins central cette fois-ci que seulement un cochon capable de faire sortir. Encore la même attaque avec des cochons. Gauvin va faire un choix différent avec son poison. Il va décider de mettre juste un poison au lieu d'en mettre deux. Il va garder son deuxième poison pour les pièges squelettiques. Ce qui est un bon choix aussi, mais ça lui a pris pas mal plus d'archères comparativement à Glueton. Donc selon votre base, selon votre style de jeu, adaptez ça si vous faites un HDV8 qui fait défaut le cochon. Il est rendu au clean up, ça va assez vite. Bon, on va passer à cette heure à... On monte, on monte, on monte, on monte... ... parce qu'il avait déjà été attaqué. Donc Wilda était parfaitement au courant que c'était juste des ballons qu'il avait dans le château clan. Il savait aussi où ce qu'étaient les tests là. Donc ce qu'il a fait pour éliminer une couple de tests là, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Puis comme c'était juste des ballons dans le château clan, puis il attaquait en ballon, il s'est juste carrément pas occupé du château clan, puis il l'a laissé faire, ces ballons ont éliminé deux tesla, un ou deux ballons ont éliminé deux tesla, deux ballons, ça il lâche les molosses, puis le restant du raid est quasiment très facile, fait qu'à ce moment vu que c'est des ballons qui sont dans le château clan, ils sortent juste pas, pareil si c'est un moloss ou n'importe quelle troupe qui n'attaque pas dans les airs, les valkyries, les géants, ils vont pas sortir du château clan, donc si la base a déjà été attaqué avant, analysez vraiment quel type de troupe les ballons viennent de sortir, à cause que la reine ou le roi sont arrivés dans le rayon du château clan, mais c'est vraiment important d'analyser, savoir s'il y a déjà quelqu'un qui a passé dessus, de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le château clan, pour faire la meilleure attaque possible, parce que vous pouvez adapter votre stratégie en fonction de ce qu'il y a dedans, ou adapter votre kill squad qui va l'éliminer en fonction de ça. L'autre méthode, c'est carrément de le prendre de face, c'est-à-dire on rentre dans la base, on élimine le château de clan, surtout sur une base assez vaste comme celle-là, on n'a pas vraiment d'espace, éliminer, le faire sortir, ça aurait pris beaucoup de troupes pour arriver à faire sortir le château de clan, donc après ça il reste pas assez de troupes pour faire son attaque, donc le fait de le prendre de face comme il n'aurait qu'à fait, c'est vraiment une des meilleures choses pour ce type de base-là. C'est dans le pas long où ils vont sortir, le golem il est là, la reine est barrée sur le golem, donc pas de danger vraiment pour les boulisses, les boulisses tirent la reine, il a mis un guérison quand même. C'est sûr que le fait de bien gérer le château de clan aide beaucoup au succès d'une attaque, mais après ça c'est juste la portion de la lune qui embarque, puis c'est fini. C'est sûr que le fait de bien gérer le château de clan aide beaucoup au succès d'une attaque, généralement je peux dire 90% des attaques, que le château de clan n'est pas bien géré, l'attaque sera pas un 3 étoiles. Et un beau keynote par Emeric. Le prochain c'est un HDV9, mais avec un château décentré. Il y a plein de places ici à l'extérieur, tout le long de ces bâtisses-là ici, qu'on peut faire sortir le château de clan assez facilement, soit avec un corps facilement, soit avec un cochon, soit avec un ballon. Perseval a attaqué au ballon, donc il l'a juste fait sortir avec un ballon, comme si ça évite les troupes au sol de sortir. Puis toutes les unités que vous avez besoin pour éliminer le château de clan à ce moment-là, ils ont moins de troupes à tuer, parce que si dans le château il y a une valkyrie, puis il y a un ballon, il y a un sorcier et des archers, bien il y a juste les sorciers et les archers qui vont sortir à ce moment-là. Les valkyries et les ballons vont rester dans le château parce qu'ils attaquent pas les ballons, donc un ballon qui le fait sortir, ils vont pas viser. Vous allez avoir moins de troupes à tuer autrement dit en faisant sortir avec un ballon, si vous savez qu'il y a des troupes au sol dans le château. Si vous le savez pas, prenez pas de chance, faites le pareil si la possibilité est là. Comme il y avait juste un bébé dragon, c'est merveilleux. Il y a une couple d'archers, la reine, un sor de poison et le tour est joué. Ça a pris 3 archers avec la reine, avec un sor de poison pour éliminer le bébé dragon. J'imagine que dans le restant du château, il y avait des ballons. Après ça, l'attaque peut se lancer. La reine est encore très bonne. La tribu est encore là. Donc, c'est pas si difficile que ça à faire. A noter que c'est pas la première attaque dessus. Donc Perseval était parfaitement au courant qu'il y avait un ou deux... Qu'est-ce qu'il y avait dans le château clan. Une autre méthode, c'est avec des héros. Je dois noter, par exemple, que ça prend des bons héros. J'essaierais pas de faire ça si les héros seraient au moins 20, minimum 20. Si les défenses sont faibles, 25 avec des bonnes défenses. À partir de l'HDV9. Un HDV10 maxi, j'irais plus avec des héros 35. Sinon, à plus bas que ça, ça commence à être difficile. Pour cette attaque-là, il faut vraiment faire un funnel pour ses héros. Pour s'aider. Manky envoie son roi. Envoie sa reine qui élimine le camp militaire. Pour que son roi aille vers la centre. Malheureusement, il dit que le roi n'a pas été vers la centre. Il a décidé... Ah oui, il y a rien. Les BB dragons ont été déployés avant les héros. À ce moment-là, ça aurait été certain que le roi n'aurait pas tourné comme ça. Là, avec le sort de poison. Le roi sert de tank, autrement dit pour la reine. Puis la reine élimine le château de clan. Assez facilement, son prix dans le poison sont ralentis. Donc, c'est juste une formalité rendue là. Quand les BB dragons ont fait une bonne job, ou des sorciers. Ça dépend de ce que vous prenez. Ça dépend du dehors. Il faut que vous faisiez un funnel à chaque côté. C'est quasiment impérial. Si vous attaquez à aérien ou si vous attaquez au sol. Peu importe. Après ça, c'est juste l'attaque de ballon bien classique. Un wrap-up. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Faut vraiment bien savoir comment le faire sortir. Faut analyser le village. Faut prendre le temps de voir le village. Si j'en prends un autre au hasard. Gatito. Il doit l'avoir pris de face, Gatito. Connaissant. Mais c'est une base comme ça. Il y aurait ici que c'est plus facile en bas. Vous avez une mortier pour le faire sortir. Vous envoyez une couple de cochons là. Puis après ça, vous faites sortir le château de clan. Comme si vous savez, mettons dans le château de clan, qu'il y a un dragon. Puis qu'il y a un bébé dragon. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre des cochons pour le faire sortir. Vous savez que c'est arien quand même. Puis que ça va éliminer toutes les troupes aériennes aussi. Donc, si vous attaquez au ballon, ça ne change pas grand chose. Prenez des cochons. Ils ne seront pas embêtés par les anti-aériens. Donc, à ce moment-là, ça peut être un avantage que vous pouvez avoir. Sinon, c'est prendre le temps, mander des conseils aussi aux autres. C'est prendre le temps, mander des conseils aussi aux autres. Vous voyez avec les membres du clan pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de comment faire sortir le château de clan. Des fois, c'est juste un petit détail de comment bien faire sortir le château de clan. Ils peuvent changer vraiment beaucoup les choses. Donc, c'était pas mal tout pour ça. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour vous abonner à ma chaîne. ou lâcher un thumbs up pour mon vidéo. Merci, salut.